Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 16 mai. Et je te rappelle toujours de faire la lecture divinale et d'envoyer à tous tes contacts. Il faut semer la parole de Dieu. Nous devons tous devenir missionnaires du Verbe, de Jésus, la parole de Dieu. La première lecture d'aujourd'hui, c'est l'Acte des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 22. La foule s'amuta contre eux, et les stratèges, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre des verges. Quand ils les eurent bien rouillés du coup, ils les jettèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder avec soin. Par les consignes, celui-ci les jeta dans le cachot intérieur et leur fixa les pieds dans les cèpes. Vers minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison en furent ébranlés. À l'instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Tirés de son sommeil, et voyant ouvert les portes de la prison, les geôliers sortis en glaive, ils allaient se tuer à l'idée que les prisonniers s'étaient évadés. Mais Paul cria d'une voix forte, « N'était fait aucun mal, car nous sommes tous ici. » Les geôliers demanda de la lumière, accourus et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis, il les fit sortir et dit, « Seigneur, qu'il me faut-il faire pour être sauvé ? » Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Les geôliers les prient avec lui, « À l'heure même, en pleine nuit, lava leurs plaies, et sur le champ reçut le baptême, lui et tous les siens. » Il les fit alors monter dans sa maison, dressa la table, et il s'est réjoui avec tous les siens d'avoir cru en Dieu. Vous voyez comme ça, c'est merveilleux. Ici, ce sont des témoignages. Ce ne sont pas des histoires. Non, ce ne sont pas des fables. Ce sont des choses vraies qui sont passées dans la vie de Paul, Silas et de cet homme qu'on ne sait pas garder la prison. On ne sait pas son nom. Mais c'est vrai que, qu'est-ce qui se passe ? Au moment de l'épreuve, la souffrance, ils ont été roués de coups, dit la parole de Dieu. Ils ont été roués de coups. Ça veut dire, ils ont été bien battus. Qu'est-ce qu'ils font ? À vers minuit, Paul et Silas, en prière, chanter les louanges de Dieu. Ça veut dire, ils faisaient une veillée. On se met dans la prison. Qu'est-ce que nous faisons ici ? Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Ils vont commencer, on va faire une veillée de prière. Ils vont faire une veillée de prière. Ils commencent à louer, à bénir Dieu, à chanter le Seigneur, à raconter toutes ces merveilles. À ce moment-là, il se produisit un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison en furent ébranlés. À l'instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Ici, sur les grâces, la grâce d'une veillée de prière, la grâce d'une veillée de prière, de louanges, de proclamer les merveilles du Seigneur, de chanter la montée du Seigneur, produisent des grâces, non pas seulement pour ceux qui chantaient, c'était Paul et Silas qui chantaient, c'était les deux qui louaient Dieu. Mais la grâce tombe non pas seulement sur les deux, Paul et Silas, mais tombe sur tous ceux qui sont là autour d'eux. Ils vont tous recevoir la même grâce. Ils vont tous être détachés de leur lien. Il y a des grâces de délivrance qu'ils vont recevoir. C'est très important de savoir ça. Une veillée de prière, de louanges, donne des grâces, des délivrances pour les âmes, les personnes. Mais l'homme va vouloir se tuer parce qu'il croyait que tout le monde s'était évadé. Et Silas va dire, non, mais si tout le monde est ici, personne n'est parti. C'est encore un autre témoignage parce que pour cet homme, d'un coup, il disait, mais tout le monde doit partir. Et ils ne sont pas partis. Ils sont tous là. Et cet homme va dire qu'il va laver leurs plaies et aussi sur les champs, il va recevoir les baptêmes. Il va recevoir l'annonce, la parole du Seigneur Jésus. Il a cette phrase que cet homme va dire quand il tombe à genoux, là, devant Paul et Silas. Il va dire, « Seigneur, qu'il me faut-il faire pour être sauvé ? » On pourrait garder cette phrase aujourd'hui. « Qu'est-ce qu'il me faut faire pour être sauvé aujourd'hui ? » « Qu'est-ce qu'il me faut faire pour être sauvé aujourd'hui ? » « Qu'est-ce qu'il me faut faire pour être sauvé aujourd'hui ? » C'est une phrase qu'on pourrait garder tous les jours, tous les jours, comme une prière dans notre cœur, tous les jours. Et voilà qu'il va se convertir. Toute sa maison va être baptisée, toute sa famille, la famille du géolier, va être baptisée lui-même aussi. Ça veut dire qu'il a une grâce énorme, inouïe, que se produit dans la vie de toutes ces personnes. Et bien sûr, même les prisonniers qui sont là, ils vont voir tout ça. Ils vont voir ces témoignages. Je pense qu'eux aussi se sont convertis. La parole de Dieu ne nous dit pas cela ici, mais je crois que tout le monde s'est converti ce jour-là. D'accord ? Maintenant, l'Epsomme d'aujourd'hui, c'est l'Epsomme 137-138, à partir du verset 1. « Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Je me prosterne vers ton temple sacré. Je te rends grâce à ton nom, pour ton amour et ta vérité. Ta promesse a même surpassé ton renom. Le jour où j'ai crié, tu m'exauças. Tu as accru la force de mon âme. » Et après, le verset 7, nous dit ici, « Et ta droite me sauve, Seigneur. Le Seigneur aura tout fait pour moi. Seigneur éternel est ton amour. Ne délaisse pas l'œuvre de tes mains. » Mais voilà, ici, « Je te chante en présence des anges. Je te chante en présence. Je me prosterne vers ton temple sacré. Devant les gens, Seigneur, je te loue, je te bénis. Et Seigneur, tu as accru la force en mon âme. Tu as fait grandir la force dans mon âme. » Voilà, louange et force intérieure. Louange et grâce de l'Esprit-Saint en nous. L'action de l'Esprit-Saint en nous. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 16, à partir du verset 5. « Mais maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, « Où vas-tu ? » Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse remplit vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. C'est pour votre intérêt que je parte. Car si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde. « On fait des péchés, on fait des justices, et on fait des jugements, des péchés. On fait des jugements, des péchés, parce qu'ils ne croient pas en moi. Des justices, parce que je vais vers le Père, et que vous ne me verrez plus. Des jugements, parce que le prince de ce monde est jugé. » Alors, Jésus va dire, « Il faut que j'aille pour que le paraclet vienne. » Jésus dit, « Il faut vivre ça maintenant. Je vais vous quitter. » D'une façon, Jésus qui était là, ressuscité avec nous, qui va partir vers le Père, mais il ne nous laisse pas orphelins. Jésus ne veut personne orphelin. Jésus ne veut pas que personne soit orphelin. Parfois, il y a des gens qui souffrent beaucoup parce qu'ils se sentent orphelins. Parfois, il y a des gens qui disent, « Je n'ai pas de père ni de mère. » Bon, j'ai un papa, j'ai une maman, mais je n'ai pas été aimé comme un enfant. Je n'ai pas été élevé comme un enfant. J'étais comme un chiffre, un numéro, un autre qui était dans la maison. Le Saint-Nouveau, personne orphelin, tu dois acquérir l'Esprit Saint. Tu dois acquérir l'Esprit Saint qui va faire sortir toute cette blessure. qui va guérir ton cœur. Et aussi, l'Esprit Saint qui vient comme cet esprit de force qui vient remplir nos cœurs, nos âmes. Et Jésus dit, « C'est de votre intérêt que je parte pour que le paraquet vienne vers vous. » Et après, il va dire, « Une fois venu, il établira la culpabilité du monde. » En fait, des péchés, des faits de justice et des jugements. Et après, ici, Jésus va dire, « Des péchés ? » parce qu'ils ne croient pas en moi. Les péchés, c'est le manque de foi en Jésus-Christ. Et nous devons vérifier en chacun de nous comment tu vis la foi. Regarde ton péché. De justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Justice, parce que Jésus, il doit être uni au Père. Il doit être avec le Père. Et la justice, c'est d'être dans cette union avec Dieu, le Père. Parce que c'est le Père qui va nous aider à être juste. Et de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Ça veut dire, le démon est jugé, a été déjà jugé au moment de la croix. Au moment où Jésus est mort sur la croix, au moment où Jésus est ressuscité, le démon a été déjà jugé. Mais, on doit faire attention parce que même si le démon a été déjà jugé, et c'est que ces jours sont déjà comptés, mais le démon continue de faire du bruit, de l'agitation, de la méchanceté dans le cœur des enfants de Dieu pour les éloigner du Dieu. Quelle justice ! de nous faire tomber dans les péchés et aussi de nous attacher, de nous prendre les hommes et de les mettre dans les cachots du péché du démon. C'est pour cela qu'on doit toujours être bien dans la présence du Seigneur, unis à l'Eucharistie, unis dans la prière, unis à son Église. Ça veut dire qu'on ne doit pas laisser la place au démon entre nous, on ne doit pas laisser la place au démon au-dedans de nous. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, lettre à Dionéthe, nous dit ceci, « Toute terre étrangère leur est une patrie. » Ça parle des premiers chrétiens. « Toute terre étrangère leur est une patrie. » Et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde. Ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils prennent place à une table commune, mais qui n'est pas une table ordinaire. Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Ils aiment tout le monde et tout le monde les persécute. On ne les connaît pas, mais on les condamne, on les tue, et c'est ainsi qu'ils trouvent la vie. Ils sont pauvres et font beaucoup de riches. Ils manquent de tout et ils ont tout en abondance. On les méprise, et dans ces mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie et ils y trouvent leur justification. On les insulte et ils bénissent. On les outrage et ils honore. Alors qu'ils font le bien, on les punit comme des malfaiteurs. Tandis qu'on les châtie, ils se réjouissent comme s'ils naissent à la vie. Les Juifs leur font la guerre comme à des étrangers. et les Grecs les persécutent. Ceux qui les détestent ne peuvent pas dire la cause de leur hostilité. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que tout puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.